Salut, c'est Jérémy, tu es toujours sur la chaîne Fregalisme, tu es toujours sur la playlist des 60 jours pour changer de vie, une vidéo par jour, un conseil, une technique, une recommandation pour apprendre à en faire plus avec moins aujourd'hui, une vidéo sur l'immobilier et plus particulièrement sur le jargon qu'on trouve dans les annonces, c'est parti ! Alors voilà, j'ai voulu faire cette vidéo parce que je suis retombé sur un article excellent sur le site AgoraVox qui nous parlait, c'était un article de 2016 et ça nous parlait un petit peu des différents vocabulaires, des différents mots, expressions qui sont utilisés dans les agences immobilières sur les annonces qu'on trouve, notamment sur le Boncoin ou sur se loger et sur le Boncoin. notre site et qui parfois ont tendance à utiliser un vocabulaire qui peut nous faire rêver ou qui a tendance à être vendeur, mais la réalité, tu le sais, si tu fais déjà de l'immobilier, vous êtes un certain nombre sur la chaîne à être très intéressé par ce type d'actifs, l'immobilier physique, vous êtes un certain nombre à vouloir essayer de comprendre et à vouloir essayer d'apprendre à progresser et c'est la raison pour laquelle ça m'a semblé intéressant et puis surtout marrant d'essayer de reprendre un petit peu ces mots, ce jargon qui est utilisé tellement souvent sur toutes les annonces et qui franchement franchement, franchement est complètement bidon, il faut apprendre à le décoder. Alors, on va en parler tout de suite. D'abord, tu sais, l'immobilier, il y a trois choses qui sont importantes, on le dit tout le temps, l'emplacement, l'emplacement, l'emplacement. Bon, et puis, c'est pas seulement les trois choses importantes parce que si tu achètes une poubelle au milieu des Champs-Elysées, ça restera quand même une poubelle. Bon, mais avant toute chose, dans les annonces, ils vont commencer par essayer de te présenter un petit peu la localisation. C'est la raison pour laquelle ils vont te dire, par exemple, le bien, il est proche-centre-ville. Proche-centre-ville, eh bien, ça veut dire qu'on n'est pas centre-ville parce que si on était dans le centre-ville, eh bien, ils auraient écrit hyper-centre. Proche-centre-ville, ça veut dire que, bah, t'es pas loin, quoi. Ça veut dire qu'en bagnole, tu vas te mettre peut-être dix minutes pour y arriver. Il faut arriver à le considérer parce que c'est quelque chose d'important, notamment si tu cherches à faire de l'immobilier locatif et encore plus si t'es envisagé de faire du saisonnier, tu sais, de la location pour les touristes, du Airbnb. À ce moment-là, les mecs, ils veulent être en hyper-centre, proche d'une gare, la plupart du temps, évidemment. Un autre truc dont il faudrait aussi apprendre à te méfier, c'est des expressions comme secteur calme. Secteur calme, ça veut dire quoi ? Est-ce que ça veut dire qu'autour, c'est la pampa, il n'y a rien, t'es au milieu du désert ? Ou est-ce que ça veut dire peut-être que t'es en face du cimetière ou à côté de la maison de la retraite ? Voilà, c'est des choses qu'on pourrait essayer de poser. Si t'es à côté d'une maison de retraite, bon, bah écoute, oui, c'est sûr que ça va être très calme. Après, en face du cimetière, c'est sûr, ça va être très calme aussi. Après, est-ce que ça va être funky tous les matins d'ouvrir tes fenêtres et d'avoir une vue sur tombe ? Voilà, ça, c'est un truc. Mais vue sûre, on va en parler un petit peu plus loin. Bon, avant d'aller un petit peu plus loin, on va essayer de se concentrer maintenant sur le bien en lui-même. Alors, tu sais, ils essayent de te décrire un petit peu de quoi il s'agit. Bon, c'est sûr, t'as compris, il s'agit d'une maison, elle fait 135 mètres carrés. T'as compris à peu près dans quel coin elle est située. Bon, voilà. Et puis là, les mecs, ils vont te dire, bon état général. Bon état général, ça veut dire que c'est pas un bon état en particulier. Ça veut dire que, en gros, ça le fait, quoi. Voilà, tu vois, en gros, c'est pas mal. S'il n'y avait pas de taf à faire dedans, ils auraient écrit, on poste ses valises. On poste ses valises, ça, ça veut dire, le truc, il est correct. Voilà, il est nickel. Bon état général, ça veut dire que tu vas devoir faire des choses. Tu vas très probablement devoir refaire toutes les peintures. Et puis, peut-être également la rénovation des sols. Mais il pourrait y avoir pire, c'est quand il commence à écrire à rafraîchir. Alors, le niveau du coup de frais, ça dépend de ce qu'on appelle un coup de frais. Il y a coup de frais et coup de frais. Mais bon, en général, à rafraîchir, ça veut dire que, oui, il va falloir effectivement refaire toutes les peintures, les sols, voire même aller un petit peu plus loin, revoir complètement certains, peut-être refaire la cuisine ou refaire des trucs comme ça. Tu vois, ça va te coûter beaucoup plus cher. Il est même peut-être possible que tu fasses des trucs encore plus loin, comme remplacer le carrelage ou des trucs comme ça, quoi. Tu vois, parce qu'à rafraîchir, ça veut dire que le truc, c'est genre la maison des années 70 dans laquelle il n'y a pas eu de travaux qui ont été faits. Et puis, c'est une grand-mère qui est décédée, malheureusement. Et puis, les enfants vendent ça. Donc, voilà, tu te retrouves avec la salle de bain en carrelage rose, machin. Tu te retrouves avec la grosse cheminée en bois en plein milieu du salon. Tu vois un peu le truc comme c'était la mode dans les années 90. Ils faisaient tous des cheminées. C'était le grand délire. Mais il pourrait y avoir pire travaux à prévoir. Là, quand ils te disent travaux à prévoir, c'est qu'à minima, tu vas devoir te retaper toute l'électricité et très probablement toute la plomberie, en plus de devoir en refaire tout le reste. Alors bon, c'est des choses qu'il faut arriver à détecter dans les annonces. Parce que parfois, c'est vrai que, oh, il y a quelques travaux à prévoir, t'inquiète, c'est mon chéri, j'ai une perceuse, ça va le faire. Que dalle, ouais, tu vas voir, mon pote, tu vas t'amuser. Mais il pourrait y avoir encore pire, c'est qu'on te dise beau potentiel. Alors là, c'est sûr que beau potentiel, si t'es complètement bourré et que t'arrives sur place avec beaucoup, beaucoup d'imagination, les quatre murs de la grange, tu pourrais imaginer les transformer en château. Beau potentiel, ça veut dire qu'en gros, t'achètes une ruine. Et qu'il va falloir quasiment, ou bien faire tomber tout l'ensemble et reconstruire quelque chose dessus, ou bien faire passer des entreprises vraiment professionnelles pour complètement construire, aménager quelque chose dedans. Ça peut être intéressant, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais ce que je veux te dire, c'est qu'il faut vraiment être conscient de là où tu vas mettre les pieds et ce dans quoi tu risques de t'engager. Mais il pourrait y avoir encore pire. C'est quand ils te disent un bien atypique. Alors un bien atypique, ça veut dire que le truc, il a une liquidité. C'est-à-dire, si tu n'as pas vu, regarde mes vidéos précédentes sur la liquidité des biens, la liquidité des choses, c'est-à-dire la capacité à pouvoir les revendre plus ou moins facilement. Cette liquidité, dans ce cas-là, elle va être proche de zéro. Ça veut dire que la seule chance que tu pourrais avoir de revendre un jour ce bien, éventuellement, ce serait de tomber sur quelqu'un qui a le coup de cœur, c'est-à-dire la pire des décisions, le pire des sentiments qui pourraient arriver pour un investisseur. J'étais avec le cœur au lieu d'acheter avec la raison. Et voilà, atypique, non. C'est dangereux d'aller sur des choses comme ça. Après, bon, après, je ne t'interdis pas de le faire. Chacun est libre, voilà. Il pourrait y avoir une autre expression un peu dans le même goût et très, très, il faut s'en méfier, c'est quand ils te disent « beaucoup de charme ». Beaucoup de charme. Ça dépend de ce qu'on appelle le charme. Bon, voilà. Le charme de l'ancien. Voilà. Tout le charme de l'ancien, poutre apparente, le charme de l'ancien. Bon, c'est vrai que les poutres apparentes, c'est joli, ça peut être sympa, mais quand ils te disent « le charme de l'ancien », méfie-toi. Méfie-toi. Mais il y a aussi une autre expression dont il faudrait se méfier. Et ça, à chaque fois, moi, ça me hérisse le poil quand je vois des trucs comme ça. C'est quand ils écrivent « idéal jeune couple ». « Idéal jeune couple », ça veut dire quoi ? « Idéal fauchman », ça veut dire « idéal quand tu n'as pas une thune et que tu es ça quand même, parce qu'on t'a mis dans le crâne qu'il fallait absolument que tu sois propriétaire, donc tu vas tout faire pour être propriétaire, mais tu n'as pas une thune, alors tu vas te serrer la vis pour acheter un truc tout pourri, tout pas cher ». « Idéal jeune couple », « Idéal pas cher », « T'es prêt à faire des sacrifices sur ton confort, t'es prêt à avoir une qualité de vie pourrie pour dire d'être sûr, d'être propriétaire. Si c'est ça que tu veux, ce type de bien, c'est fait pour toi. » Voilà un petit peu le genre de choses avec le genre d'esprit. Bon, je vais un petit peu loin, j'en suis conscient. Allez, un autre truc, quand ils te disent « Oui, il y a un balcon. » « Méfiance, méfiance, c'est quoi ce balcon ? » « C'est assez grand pour mettre un bac de fleurs ? » « C'est quoi ? De quoi on parle ? » Et un autre truc aussi, des expressions, c'est notamment vrai quand on est proche des stations balnéaires, tu vas avoir écrit « Vue sur mer ». « Vue sur mer », « 9 fois sur 10 », c'est un aperçu. Si c'était vraiment « Vue sur mer », il ne l'écrirait pas comme ça. Ce qui est à mon sens, c'est vraiment « Vue sur mer », il te dirait « Face à la mer », ou « Premier rang », « Face à la mer », « 360 degrés », « Vue panoramique », c'est le terme que je cherchais. Mais « Vue sur mer », en général, ça veut dire « Si tu te penches, tu peux arriver à avoir un coin », en gros. Je sais, je vais un peu loin. Allez, un autre truc qu'il faudrait que je te dise à propos des agences immobilières, c'est qu'en général, ils vont appliquer des frais. Moi, je n'ai pas de problème à payer une commission à un agent immobilier s'il me permet de faire une bonne affaire. Mais bon, il faut que ce soit raisonnable. Ceux qui font encore des commissions de l'ordre de 10%, il faut éviter. Je me suis déjà fait en papayouté avec ça. Il faudrait vraiment que tu essayes de faire attention à ne pas faire ce genre de conneries parce que 10%, c'est n'importe quoi, ça rime à quoi. Quelle est la plus-value que eux vont apporter et qui justifie qu'ils prennent 10% du prix du bien ? Pour moi, ce n'est pas normal. Ce n'est juste pas cool d'aller... 5%, ça me semble correct, 6%, au-delà, ça commence à être discutable. Tu peux discuter ces commissions. C'est tout à fait possible. Il n'y a pas de raison. Je te l'ai déjà dit, je le dis régulièrement dans mes vidéos. Si tu ne demandes rien, c'est sûr que tu n'auras rien. Mais si tu demandes, tu pourrais obtenir un non, mais tu pourrais peut-être aussi obtenir un oui-mai. Tu auras peu de chances d'obtenir un oui tout court, mais un oui-mai, c'est peut-être jouable. Essayez de voir ce qu'on peut faire. D'autres trucs aussi qu'il faut essayer de comprendre, c'est que parfois, tu vas essayer de serrer la vis en faisant une économie, en essayant de faire un compromis sous sein privé. Je l'ai déjà fait, et ce n'est pas la chose la plus intelligente à faire. Je l'ai déjà fait deux fois. Une fois, ça s'est très bien passé, et une fois, ça ne s'est pas bien passé parce qu'il y avait un certain nombre d'éléments, notamment sur des travaux qui avaient été votés par la CoPro avant, et on n'avait pas réglé dans le compromis comment on allait se repartir le truc. Et bon, c'est vrai qu'au moment de la signature chez le notaire, ça posait un petit peu problème. Ça la foutait mal, pour te le dire. Moi, mon conseil par rapport à ça, c'est que ce serait vraiment de signer un compromis chez le notaire. Compromis ou promesse de vente, à toi de voir, mais de légaliser le truc chez le notaire, au lieu de le faire sous sein privé, parce que ça peut permettre de blinder un certain nombre d'éventuels problèmes. Moi, je préfère me remettre à mon notaire. C'est une question, c'est important pour moi. Elle, elle est pro, elle fait son taf, elle est pro. Moi, je me concentre sur d'autres trucs. On ne peut pas être bon en tout. Et puis, voilà, on croit parfois faire des économies, et puis ce n'est pas toujours des bonnes économies. Ça peut l'être, mais si tu te plantes, ça pourrait être une petite erreur, un truc qui manque, une... Tu vois, ça pourrait être bête. C'était Jérémy, la chaîne s'appelle Frugalisme. Si tu as aimé la vidéo, tu me lâches un pouce. Dis-moi en commentaire ce que tu as pensé un petit peu de ça. Peut-être qu'il y a d'autres expressions auxquelles je n'ai pas pensé, ou d'autres termes qu'on voit régulièrement dans les annonces, et qui, toi, te hérissent le poil quand tu les vois. N'hésite pas à nous les partager, ça pourrait nous faire marrer. Et puis, si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi à la chaîne, clique la cloche pour être tenu au courant des notifications, des nouveaux contenus que je produis. Enfin, il y a toujours le guide des techniques frugalistes. 80 pages de techniques de recommandation pour apprendre à en faire plus, pour apprendre à faire des économies au quotidien, pour apprendre à gratter des sous un peu à droite, à gauche, dans le quotidien de ta vie. Voilà, ça peut vraiment te permettre d'arriver à faire des milliers d'euros d'économies. Je te souhaite une excellente journée, je te dis à demain, merci, salut, ciao.